La rentrée parlementaire s'est transformée en véritable duel entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn à Westminster. A l'ouverture de cette semaine cruciale qui pourrait voir le Parlement s'opposer à nouveau au gouvernement sur le Brexit et provoquer de nouvelles élections. Le Premier ministre a tenté, alors qu'il vient de perdre sa majorité, de rallier les députés à son Brexit prévu le 31 octobre. J'ai fait comprendre à tout le monde que tous les membres du gouvernement veulent un accord. Mais il est indéniable que la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait à trois reprises et qu'il ne peut tout simplement pas être ressuscité. C'est pourquoi j'ai écrit au président Tusk le 19 août pour exposer nos arguments sur la raison pour laquelle un futur accord doit inclure l'abolition du soutien antidémocratique. Pour l'opposition travailliste ainsi que pour un certain nombre de conservateurs, l'objectif cette semaine, c'est forcer Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. Après ces réunions avec les dirigeants de l'UE, le Premier ministre a émis une note optimiste indiquant que les chances d'un accord selon ses termes augmentaient. Son optimisme n'était pas partagé par ceux qui ont assisté aux mêmes réunions. Le Premier ministre peut dire que des progrès ont été réalisés, mais les dirigeants européens expliquent que le gouvernement n'a jusqu'à présent pas présenté de nouvelles propositions. Alors que Boris Johnson s'adressait au Parlement, le député Philippe Lee a quitté les rangs du Parti conservateur pour rejoindre ceux du Libdem, un parti europhile appartenant à l'opposition, faisant ainsi perdre au Premier ministre sa majorité absolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !